salut à tous c'est vince lampe et domotique dans cette vidéo je vais changer le ballast de ma réglette de 30 watts la fameuse réglette de 30 watts que je vous dis que le ballast est vraiment pas terrible c'est ce ballast là vous voyez c'est un ballast de mauvaise qualité voilà donc je vais le changer par ce ballast ferromagnétique philips donc cette réglette c'est lucas qui me l'a donné le malux je vous mettrai je vous mettrai la vidéo quand il m'a tenu cette réglette je la mettrai c'est lors de ma vidéo vlog là je m'avais donné cette réglette parce qu'elle est complètement cassée en fait vous voyez les douilles qui est les les trucs en plastique comme ça qui permettent de tenir les douilles sont complètement pété voilà il y en a un mais il y en a un mais il est cassé vous voyez il est complètement cassé donc on peut pas malheureusement on peut pas s'en servir donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout ça sans débrancher les fils rien du tout il n'y a pas besoin de débrancher les fils je vais mettre tout ça dans cette réglette voilà je sais je sais comment on branche un ballast mais c'est pas utile d'y débrancher donc c'est les règles les règles elles font la même taille donc je vais tout mettre dedans quoi voilà en plus cette réglette les deux trous là donc ça se trouve ça ira pour le starter starter qui est là il sera juste entre et sera juste dans l'autre sens mais ça devrait force le faire je vais voir et en plus ce qui est bien c'est que ballast il est vissé il est vissé voyez regardez c'est l'hévis à des écrous il est vissé alors c'est bon vu que c'est un ballast de merde et j'avais peut-être il a peut-être pris le coup vous voyez les vissés donc je vais pouvoir l'enlever je vais pouvoir l'enlever sans problème ça va être bien parce que ce genre de ballast là quand vous voyez le maluc faire des tests et néo 77 qui vous disent que les électrodes sont pétés sur les tubes alors que les tubes sont pas cramés bah c'est à cause de ces jours c'est à cause de ce genre de ballast voilà c'est à cause de ce genre de ballast que les tubes bah ils ont les électrodes explosé parce que ce qui ce genre de ballast ne fait pas chauffer les drogues il allume direct le tube je peux vous dire que le tube il en prend plein la tête donc voilà quoi c'est pour ça quand vous voyez le maluc c'est néo 77 qui vous dit les électrodes sont pétés des deux côtés c'est le ballast à cause des ballast parce que certes les tubes d'aujourd'hui certes les tubes d'aujourd'hui sont de mauvaise qualité mais en plus si on leur met un ce genre de ballast dessus c'est pas bon parce que je pense que même un bon tube des années 90 tu mets un bon tube des années 90 là dessus ça va ça va l'eau ça va aussi le détruire ça va aussi lui détruire les électrodes donc voilà quoi je vous dis ça parce que moi j'ai des tubes au SRAM velli de russia ils sont neufs ils marchent tous ils sont pas passés sur ce genre de ballast ils fonctionnent tous voilà par contre sur ce genre de ballast là il n'y a pas de problème donc je vais faire ça dans cette vidéo je vais faire ça voilà je vais démonter ce ballast et puis je vais le mettre dans l'autre aiglette voilà il est démonté le ballast vous avez vu je vais juste dévisser les deux vis je vais juste démonté les deux vis vous voyez comme ça la tôle est complètement vide et je vais pouvoir démonter celui-là par contre celui-là il faudra faire sauter les rivets pour ça j'ai la perceuse faire sauter les deux rivets là hop voilà ça y est démonté le ballast vous voyez il est là il est là avec ses deux nouilles donc justement c'est ce ballast là je vous ai dit je vous ai dit à l'air fois ce ballast là je vais m'en servir pour faire pour faire cramer les électrodes du tube philips là qui est ce tube là voilà le tube philips là qui est naze là je le mettrais sur ce ballast comme ça on verra on verra combien de temps il va tenir voilà mais voilà ça y est ce ballast est démonté maintenant on va maintenant je vais faire sauter les rivets celui-là je vais pas vous filmer comment on fait sauter les rivets je pense que je vais pas vous filmer comment on décroche le ballast de la réglette c'est pas là quoi je pense que vous savez faire ça mais bon je voulais vous montrer bah que je m'occupais enfin de cette réglette quoi donc c'est parti je vais démonter celui-là maintenant voilà j'ai réussi à sentir le ballast oui je vais le mettre là et ça repère ça un trou de l'autre côté je fais de marque je repère ça un trou ici et puis voilà d'abord il y aura la douille et le sardère qui vont aller parfaitement et de côté aussi je peux vous dire que faire sauter les rivets de cette réglette ça a été très compliqué franchement on voit la qualité dans cette réglette vous voyez la toulle la toulle et la toulle ils ne seront plus épaisse mais bon ça y est donc maintenant je vais l'installer le visser et puis voilà on fera un test après avec un tube uvc ce que j'ai rien et rien d'autre en 30 watts donc je testerai la réglette avec le tube uvc voir si elle marche voilà à l'extérieur de la pièce bien sûr comme je vous l'ai déjà expliqué là on est le soir j'ai pas pu filmer on va partir au travail donc voilà tout est installé donc voilà le starter est nickel voilà tout est nickel donc pas de temps à voir on va mettre un tube dessus pour voir c'est tout nickel voilà au bout j'ai mis ça une prise comme ça là le bouton pour tester la réglette donc je vous l'attesterai mais d'abord avant de la tester je vais refermer le capot et puis je ferai ça un autre jour parce que vu que c'est un tube uvc pas encore que j'allais chercher ma rallonge en bas faut que j'allais chercher ma rallonge pour pouvoir m'éloigner de ce tube quoi donc voilà je vais la fermer ça je vais voir si le capot si le starter gêne pour le capot et puis je vous fais la vidéo voilà monté correctement la réglette bien fermé nickel bon je vais nettoyer parce qu'elle est vraiment de cradeau et le starter il est là j'ai pu quand même fermé le capot voyez sans sans forcer le capot est bien fermé le capot est bien fermé même s'il ya le même s'il ya le starter dessous c'est pas aidant voilà donc c'est nickel maintenant je vais aller chercher de quoi la nettoyer parce qu'elle est toute cradeau et tout ce qu'elle était dans mon accueil dans ma cuisine avant elle était dans ma cuisine qu'après l'a traîné dans ma cave donc voilà la voilà la voilà nettoyer toute propre rétrofité c'est à dire rétrofité avec un starter avec la sphère magnétique donc la voilà toute propre donc voilà ça va me faire une jolie petite réglette je sais pas quoi ce que je sais pas ce que je vais faire avec en quoi je pense que je vais faire avec en tout cas les nickel bon j'ai mis un tube baissé dessus pour la tester mais la tester est pas aujourd'hui parce que je vais chercher ma rallongeant la qu'il faut la chercher ma rallongeant ma cave une fois que j'aurai fait mes rallongeant ma cave et quand je me testerai je me testerai mais j'en suis sûr qu'elle fonctionne et aidez moi ça c'est belle électrode j'ai laissé à télé désolé et bien j'oublie à ce télétrode allez bon on se retrouve le lendemain donc je vais aller chercher la rallongeant donc on va tester la réglette voir si elle fonctionne comme ça en même temps vous pourrez re observer un tube uvc mais je vous referai une vidéo sur un tube uvc c'est vrai que c'est c'est pas mal à filmer je vous en ferai une avec l'appareil photo parce que là je filme avec mon téléphone là c'est vraiment juste pour tester la réglette bon c'est parti on va la tester je vais aller me sortir de la pièce et puis je vous branche et ça et bien c'est impeccable la réglette fonctionne parfaitement j'ai vu là qu'elle arrive vite que le tube s'allumait donc c'est impeccable moi je vais découvrir en vidéo aussi le bruit le starter c'est un starter général électrique c'est un starter qu'il y avait sur une de mes réglettes naturellement rien donc nickel bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à partager, like et à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine salut